Je n'ai aucune idée combien de temps il me reste devant moi pour faire une vidéo. Mon rabiche m'adresse à toi avant d'aller dormir. Il est 18h et des poussières. Ok. Je vais dormir, je ne tiens plus, d'accord ? Je travaille depuis des heures et des heures pour essayer d'enlever ces foutus messages que je ne trouve pas. Alors tu dois lire tous mes messages et tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'y arrive pas. Voilà, je suis épuisé, je n'ai même pas la force de sortir dehors pour aller au boulanger ni pour aller au magasin. De toute façon, le magasin, il est plus loin et je n'aurai même pas la force de ramener le caddie. Voilà, si je dois mourir pendant que je dors, tant mieux, comme ça au moins je serai en paix et je dormirai. D'accord ? Au moins je pourrais me reposer, je veux dire. D'accord ? Je vais qu'on me foute la paix maintenant. Maintenant, tu es le seul qui a le droit de m'appeler chez moi sur mon fixe. Je ne sais même pas si c'est toi qui m'as appelé sur mon fixe. Comme j'ai reçu ton message pour le téléphone que tu allais m'appeler, il y a eu des appels, oui d'accord, mais je n'avais pas vu ton message qui disait « je vais t'appeler ». Ah bah oui, tu vas m'appeler. Comment que tu peux m'appeler sur mon téléphone, sur mon smartphone, si Messenger ne fonctionne pas ? Tu ne peux pas. Donc tu ne peux m'appeler que sur le fixe. Justement, j'ai eu des appels sur le fixe, mais comme je n'ai pas reconnu le message, le numéro de téléphone, putain de merde, j'ai vu un numéro de téléphone que je ne reconnais pas, donc je l'ai coupé, voilà, c'est tout, j'ai coupé. Là, j'ai essayé de remettre tout. Ouais. Bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, rabime, il faut que je dors. Même si je ne dors pas, il faut que je reste allongé, je n'en peux plus. Mon corps ne suit plus, mon corps ne suit plus, il est devenu mon ennemi. Moi, j'ai la niaque, oui, j'ai envie de renverser des montagnes et tout ça, mais mon corps, il ne suit plus. Voilà, je suis à l'article, je suis en train de crever. Donc, j'ai besoin de me coucher et tout ça. Je n'ai même pas la force de sortir pour aller chercher du pain au boulanger. Même pas. Il me reste un peu de farine, mais ça, je n'y touche pas, pas beaucoup. Bon. Et puis encore, j'en ai marre de bouffer des trucs, ça me donne des problèmes de santé, ce que j'ai mangé, là. Bon, je ne vais pas expliquer comment ça me fait. Donc, je préfère mettre une vidéo, là, et puis voilà, parce que là, là, parce que le temps que tu lis, tous les trucs que je t'ai mis en privé, là où tu sais, et toutes les explications que je t'ai mis, je crois que tu as beaucoup de boulot à faire pour pouvoir relire tout. Je suis désolé, mon rabbi, mais moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir trouver ces foutus messages, pour les retirer, je ne les trouve pas. C'est comme si je commencerais à 4h du matin et que je finis à 18h du soir. Tu vois un peu combien d'heures que ça peut faire. Et encore, quand je dis 4h du matin, voilà, j'ai vu ton message. Bah ouais, c'est pas de ma faute si je lis les messages en retard que tu me marques. C'est pas de ma faute, c'est pas de ma volonté de louper tes messages. En plus, j'ai fait des réglages à la con pour essayer de retrouver mes messages. J'ai fait des réglages sur le truc de Twitter. Ça m'a rien donné du tout. Non, mais ça m'a ramené que de la merde. Voilà. Parce que ça fonctionne pas. J'ai pu refaire apparaître là où c'est que tu me discutes avec moi, d'accord, mais je retrouve pas mes messages pour autant. Voilà, je suis désolé, mais moi, je fais comme je peux. Voilà. Mon corps est devenu mon ennemi parce que ça fait des années qu'on m'a empoisonné et tout ça et que je continue à être empoisonné avec le plomb que j'ai encore dans la bouche. Bon, je vais pas raconter toute ma vie. J'en ai rien à péter. Je suis arrivé au bout du bout. Faut que je me couche. Point barre. Voilà. Si t'as des nouvelles, ça sera que je serai pas morte. Voilà. Donc j'ai pas la force d'aller faire des courses parce que j'aurais même pas la force de tirer le caddie. Ouais, c'est... Voilà, je suis devenue quoi ? Une loque. Une loque, une loque. Voilà. C'est bon. Je suis à l'article de la mort, pratiquement. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous croyez peut-être que quand je vais faire mes courses tous les 15 jours et après, j'ai plus rien à bouffer et vous croyez que j'ai la force d'y aller ? Non, j'ai pas la force. Voilà. J'ai l'acidité dans mon corps qui est en train de me ronger tous les organes. Enfin, j'ai tout, quoi. Vas-y. J'ai la totale. C'est bien. Sérieusement. J'ai peut-être un cancer de la vessie. Ma grand-mère en est morte. J'ai peut-être... Puis d'autres trucs. Tout mon corps est attaqué par l'infection. Pourquoi ? Parce qu'on m'a mal soigné. Bon, ben voilà. Je peux plus prendre d'antibiotiques. Je peux plus. Je ne supporte plus en plus. Tu me donnes ça, comme ça, ça m'achèverait. Plus vite. C'est ça. Les conneries du médecin, là. Voilà. J'arrête ici mon rabier. Excuse-moi. Voilà. Faut que je me repose parce que mon cœur, il va me lâcher. Ben, j'ai mal dans la poitrine. J'ai mal dans... Ça fait mal. Faut que je me repose. C'est tout. Et j'ai plus de nouvelles de mon frère. Alors, je me fais doux soucis aussi. Ouais. J'y vais. Rien que de bouger ou de tenir le téléphone, ça me fait mal dans l'épaule. Ouais. Génial. Heureusement que je ne soulais pas un sac de 1 kg. C'est... C'est de la folie, ce monde. Je ne suis pas la seule à avoir des problèmes de santé. Je sais. Je compatis, rabis. Mais mon corps me lâche. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin, là. Comme tu es épuisé et que tu prends dans toutes tes réserves alors que tu ne bouffes pas, tu as faim. Eh bien, évidemment que je n'ai pas les ressources nécessaires pour me donner du peps pour remonter un peu. Ouais. Il y en a qui ne l'ont pas fait 15 jours à boire que du liquide. Alors, comme tu n'as plus rien à manger puis que tu es obligé de rester 15 jours sans bouffer, tu survis qu'avec de l'eau. Ce monde, il est devenu dingo. Voilà. Merci à Jupiter, ma crotte de m'avoir foutu dans la merde avec toutes les conneries. Toutes leurs nouvelles lois à la con, là. Comme ça que je me suis retrouvée sans pension, sans rien. Ah, merci. Je ne suis pas la seule. Je dis merci pour tout le monde qui est dans la merde parce qu'il a foutu tout le monde dans la merde. Voilà, c'est bien. On est dans un monde de démons et puis voilà. Il faut en passer par là ? Ben oui, il faut en passer par là. La preuve, j'en passe. Voilà. Je comprends très bien. Maintenant, je me couche. Je ne vais peut-être pas réussir à dormir, non ? Mais il faut que je reste couché. Je ne peux plus. Voilà. Excuse-moi, mon rabbi. Je vous aime tous très fort mais là, Dominique, elle est HS. Voilà, c'est tout. Le corps a ses limites ? Ben oui. Surtout comme tu as des problèmes de santé. Tirer la corde, tirer la corde. À un moment donné, la corde, elle pète. Voilà. Il faut que tu enlèves tes messages. Ah ben ouais. Ben, il faudrait que je tombe dessus. Maintenant, les messages, comme je dis, mon rabbi se trouve peut-être sur le truc. J'ai noté. Là où tu me demandes qu'est-ce que c'est que le chiffre 5, 6, 911. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus. J'essaie de m'en rappeler de 56, 911. Tu me demandes qu'est-ce que c'est que ce numéro. Je cite de mémoire. Alors, si je me suis trompé, je ne m'en veux pas, Seigneur. D'accord ? Maintenant, je m'en vais. Tu verras bien. Si tu as des nouvelles, tu as des nouvelles. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Ça voudra dire que j'ai canné. Voilà. C'est bon.